Hello la compagnie, c'est pas que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, enfin, pour tester le Dyson. C'est fou depuis que je vous ai montré que je l'avais eu à Noël. J'ai tous les jours la question, tous les jours, tous les jours la question sur YouTube ou sur Instagram, sur est-ce que je vais faire une vidéo, quand est-ce que je vais faire une vidéo, si je suis contente. Bien évidemment que je vais vous faire une vidéo. Tout a commencé, je vais vous expliquer. J'ai acheté sur un site asiatique nommé Aliexpress un sèche-cheveux ressemblant au Dyson Airwrap, mais n'étant pas totalement similaire. C'est vraiment une inspiration, c'était pas non plus une copie. Il y avait certains embouts qui n'étaient pas les mêmes. Et puis en plus, voilà, je vous l'ai dit dans la vidéo, c'était pas mal, mais vraiment, à la fin de la vidéo, je vous ai dit, je veux le Dyson Airwrap parce que le principe avait l'air pas mal. Le CFR qui en est inspiré n'a pas la puissance du Dyson Airwrap, mais par le principe qui est quand même plutôt similaire, ça avait l'air pas mal, mais il manquait terriblement de la puissance. Je vous avais dit, pour le côté où ça aspire et que ça fait la boucle, il fallait un cheveu hyper fin pour que ça fonctionne, alors que le Dyson Airwrap, ça avait vraiment l'air de pouvoir prendre, si je veux, une énorme mèche et pouvoir la boucler. Je vous avais fait cette vidéo-là et à la fin, je vous avais dit, j'aimerais trop avoir le Dyson Airwrap parce que vraiment, je l'adore. Et en fait, il faut savoir que Nicolas me l'avait acheté, mais je l'ai eu à Noël, du coup, il m'a fait cette surprise, mais complètement folle. N'importe quoi, je vous mettrai la vidéo quelque part par là ou dans la barre d'infos. Je m'y attendais pas et en fait, il m'a dit, mais je l'ai acheté avant que tu postes la vidéo. Juste, quand j'ai filmé la vidéo, le soir, j'ai dû lui en parler, lui dire, ça a vraiment l'air bien. Et juste, il a dû retenir ça. La boîte. Il m'a dit qu'il avait pris cette couleur-là puisque c'était celle qu'il préférait et que me connaissant, il a bien fait, c'était celle que j'allais préférer. À l'intérieur de celui que j'ai eu, il y avait également cette pochette qui a été très pratique puisque quand j'ai eu le fer, le lendemain, dans le son lendemain, je partais en vacances 3-4 jours dans les Pyrénées. Donc, je l'ai emmené avec moi et j'ai emmené que quelques embouts. La bête dans sa jolie boîte. À savoir qu'entre-temps, j'ai racheté des embouts pour le Dyson. Je me suis aperçue qu'il y avait des tailles différentes pour les boucles et j'ai voulu avoir toutes les tailles disponibles, faire cette vidéo de manière la plus complète possible. Mais également pour moi, je me disais que l'embout 20 mm, ça allait certainement être un embout que j'allais apprécier. Ah si, ce que j'ai oublié de vous dire, du coup, désolée, c'est que la vidéo que j'avais fait sur l'inspiration du Dyson Air Vap, elle a été supprimée par YouTube. Il y a quelqu'un qui a regardé la vidéo et qui a estimé que ma vidéo n'était pas en règle, certainement, que c'était une contrefaçon, je ne sais pas quoi. Donc, je ne sais pas, je n'aurai jamais le fin mot de l'histoire alors que ma vidéo était en règle. Parce que par contre, si vous cherchez sur Internet, il y a des dizaines et des dizaines de vidéos similaires à celles que j'avais faites, avec parfois en plus le même titre. Du coup, j'ai vérifié après. Enfin voilà, vraiment, 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 il y a des tonnes de vidéos, mais qui n'ont pas été supprimées. Moi, il y a quelqu'un en fait qui a dû signaler ma vidéo, quelqu'un qui est passé par là. Merci à toi. En vrai, ce n'est pas grave, mais du coup, vous ne pourrez pas retrouver cette vidéo en question. Et puis, de toute manière, sincèrement, je vous déconseille d'acheter cette inspiration. Bien évidemment, je fais cette vidéo, mais j'ai complètement conscience que tout le monde n'a pas le 400. Le prix me fait mal. J'ai dit, Nicolas, mais comment tu as pu dépenser ça ? Il m'a dit, oui, mais c'est pour toutes les années où toi, tu m'as fait des super cadeaux. Ah oui, mais là, parce que le fer coûte 499 euros, donc il faut prendre un crédit pour acheter ça. Vous avez différents embouts que je vais vous montrer. L'embout sèche-cheveux que je vais un petit peu utiliser. C'est là et que je n'ai jamais utilisé encore d'ailleurs, celui-ci. Il y a la brosse bronde pour notamment faire les brushings. Le fil est très très long, donc ça, c'est chouette. La brosse lissante, enfin, c'est soufflante lissante, je pense. Donc, on a la version pour les cheveux plus souples et les cheveux plus épais, je crois. Je n'avais pas fait gaffe. En fait, ça pivote. Tout est dans le détail, c'est fou. Ensuite, on a les rouleaux. Donc, on a les plus gros rouleaux, 35 mm peut-être. Je ne sais plus exactement. On a, je pense que ça, c'est la taille 28 mm. Je ne sais pas exactement. Et ceux que j'ai achetés, je vais vous les montrer. À savoir aussi, que je ne savais pas, mais je les suis grâce à vous sur Instagram, que ça, c'est la version pour cheveux longs. Et il existe apparemment la version pour cheveux plus courts, où les rouleaux sont plus petits. Donc, moi, je vous avoue que quitte à choisir, donc Nicolas, je pense qu'il ne savait pas du tout qu'il y avait ces deux versions-là, mais je suis très contente d'avoir eu la version pour cheveux longs, puisque je porte quand même très souvent des extensions à clip. Je vous mettrai le lien des Dyson dans la barre d'infos, mais de toute façon, peu importe où vous les cherchez, ils sont tous au même prix. Si vous voulez en prendre un de seconde main, je sais qu'il y en a sur Vinted. Après, il faut faire très attention, parce que j'ai vu que c'était n'importe quoi. L'inspiration que j'avais achetée sur AliExpress à 30 euros, j'ai vu qu'elle était revendue sur Vinted à plus de 200 euros. N'importe quoi, déjà, on voit que ce n'est pas les mêmes embouts, on voit que ce n'est pas le même. Il y a des gens qui se permettent de le mettre à ce prix-là, et je vois qu'il y a des gens qui l'ont dans ses favoris. Donc, s'il vous plaît, si jamais vous l'achetez de seconde main, faites bien attention à prendre aussi un vendeur qui a déjà des ventes, des bonnes évaluations, etc. Du coup, là, il y a des embouts que je vais tester avec vous pour la première fois, mais sachez que j'étais tellement contente de l'avoir, que j'ai commencé à l'utiliser, et que j'en suis ravie. Quand je vous avais dit dans la vidéo que j'aimerais vraiment l'avoir, j'avais eu quelques-unes d'entre vous qui m'avaient dit « Oui, mais tu te rends compte pour le prix ? » D'ailleurs, j'en ai conscience, hein, mais avec un fer à boucler, un fer à lisser, une brosse soufflante, etc., tu peux faire le même job. Mais je vous assure que non. Non, 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 je comprends pourquoi tout le monde aime autant ce fer. Vraiment, non, en fait. Alors oui, ça fait des boucles que je pourrais avoir avec un boucleur, sauf que ça les fait avec du volume, et aussi ça les fait en les abîmant encore moins, puisque ça les fait avec de l'air, quoi, même si c'est de l'air chaud. Donc je vais ouvrir celui-ci. Du coup, oui, le fer, il existe aussi en bleu et violet, je crois, et les embouts que j'ai achetés là n'existaient qu'en violet ou en rose. Ça, c'est les nouveaux rouleaux que je viens d'acheter. Vous voyez, le plus gros qui... Il faudrait que je vérifie, mais je vous mettrai ça peut-être fait 35. Donc je vais d'abord utiliser le sèche-cheveux. Comme je vous ai dit, je vous mettrai des liens dans la barre d'infos d'où le trouver. Il y a plein de sites qui le revendent. Avant toute chose, je vais protéger mes cheveux avec un spray protecteur de chaleur. Là, j'ai un petit peu brossé. Je vais utiliser pour la première fois. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait des personnes qui l'utilisaient, ce fer-là, aussi en faisant comme ça. Parce qu'apparemment, ça lisserait bien le cheveux. Là, je vais l'utiliser de la manière classique. J'ai presséché mes cheveux. Je vais vous montrer la brosse lissante. Vu que c'est quand même un sèche-cheveux, c'est pas un lissage baguette. Ça va être un lissage qui est lissé comme si on avait fait un brushing, quoi. Donc avec toujours du volume. Vous voyez d'un côté, du coup, quand on parle de lissage... Alors après, pour l'instant, comme je vous ai dit, je suis plutôt novice. J'ai principalement utilisé les embouts qui bouclent. Sinon, vous pouvez voir que ça vous fait vraiment un côté lissage fait à la brosse. Vous avez toujours ce volume, mais avec un cheveu très très souple. Donc je vais juste vous montrer le volume que ça peut vous donner. Par exemple, je vais le faire sur la mèche. Hop ! Donc comme vous pouvez le voir, ça donne vraiment encore une fois un joli volume. Ça fait encore plus cet effet brushing. C'est super joli. Franchement, la mèche... Depuis que je l'ai, j'ai même envie de me couper une mèche. Alors pas une frange, mais de couper la mèche un petit peu, de la dégrader pour pouvoir profiter de ce côté volume que donne le Dyson. Parce que juste deux mèches comme ça, moi, elles sont trop longues, je trouve. Maintenant, on va quand même passer aux boucles. Quand même, je vais commencer avec le plus gros. Avec mes extensions, une fois que je les aurais appliquées, je vais vous montrer sur toute la tête. Mais là, pour une première mèche, je vais vous montrer avec le gros et au-dessus. Hop ! Donc voilà ! Ça fait vraiment une très grosse boucle. Alors ça, autant vous dire, sur des cheveux un peu plus longs que les miens, c'est très joli. Ça pourrait être joli sur des cheveux de ma longueur. Le seul truc, c'est que sur des cheveux de ma longueur, une boucle aussi grosse que ça, ça va pas tenir. Comme je vous ai montré, je sais pas si vous avez vu à la fin, donc quand j'ai terminé de boucler ma boucle, je passe sur le mot de froid, que je laisse, je sais pas, 5-6 secondes. Le froid, déjà, ça va permettre de fixer la boucle. C'est ce qui va permettre une meilleure tenue de la boucle dans la journée. Je vais vous montrer maintenant à côté. Je vais juste la mettre celle-ci plus loin. Et hop ! Maintenant, la boucle intermédiaire. Je vais vous montrer les deux côte à côte. Donc vous voyez, on est vraiment sur quelque chose d'assez différent. Donc maintenant, je vais vous montrer le plus petit embout. Et la plus petite, qui est vraiment encore plus resserrée. Là, je pense qu'on peut quand même s'apercevoir de la différence. Ça peut paraître plutôt similaire là, mais en fait, elle est plus resserrée. Ce que je vais faire maintenant, avant de passer aux extensions, c'est que je vais faire toute ma tête avec celle du milieu. Je vais vous mettre en accéléré pour ça, parce que vous avez compris le principe. Moi, j'ai pas une méthode mieux qu'une autre. Je trouve que, et vous avez été très nombreuses d'ailleurs à me dire ça, que le... Mais attendez, il y a un problème là. Il y a eu un petit problème technique. Je me disais, mais il y a un souci, il n'est pas comme ça mon raison. Le bout qui est tombé là. C'est pas grave, heureusement, c'est rien de grave. Mais pas en cacahuète. Là, je viens tout juste de terminer. J'ai pas détendu mes boucles, etc. Je voulais juste vous dire, ça fait partie... Je sais des choses qui ont beaucoup déplu sur le Dyson. C'est le fait que l'embout soit chaud une fois que vous l'avez utilisé. Sincèrement, moi, ça ne me dérange absolument pas. Mais ça me paraît normal que l'outil soit quand même un petit peu chaud. Et là, ici, ça ne l'est pas. Et donc, c'est pour ça que c'est grâce à là qu'on peut enlever. Et en fait, le seul truc, par contre, qui depuis le début me dérange un petit peu, c'est... Mais c'est ma mèche. Il faudrait que je la coupe, je pense. C'est qu'il n'y a rien qui tient. Mais c'est ma mèche, encore une fois. C'est ma mèche. Il n'y a rien qui tient. Aucun mouvement, aucune boucle ne tient sur cette fichue mèche. C'est vraiment chiant. Enfin, cette mèche. C'est pas une mèche, mais du coup, je pense qu'il faudrait que je la coupe un peu. Donc, vous voyez, en fait, ça m'a fait des espèces de boucles un petit peu brushing. On n'est pas du tout sur un wavy. Lorsque j'aurais envie d'avoir un wavy sur cette longueur-là, j'utiliserais mon fer à boucler. Mais ça fait vraiment très très joli. Ça fait un joli volume. C'est très chic, en fait. J'ai appliqué mes extensions. Comme vous pouvez le voir, elles sont déjà un petit peu... Enfin, il y a quand même des restes de boucles. Mais c'est vrai que j'ai pas eu envie de m'amuser à les laver, etc. Sachant que les extensions, c'est un cheveu mort coupé. Et donc, il faut s'en prendre soin différemment que ces cheveux. Si vous voulez, d'ailleurs, je le dis parce que je sais que je vais avoir la question. Si vous voulez voir une vidéo sur les extensions, celles que je préfère, etc. J'en ai déjà fait plusieurs. Donc, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Pareil pour ma couleur de cheveux, etc. Maintenant, je vais quand même boucler mes extensions avec différents embouts pour vous montrer. On va voir. Tant pis, on verra mes extensions juste le temps que je fasse le test. Mais, hop, je vais vous montrer. Hop, donc là, on a une grosse boucle. C'est vraiment sur une longueur plomb que je trouve que c'est encore plus joli. Et sur un dégradé aussi. Parce qu'on va vraiment avoir cet effet Eva Longoria. Je vous mettrai une petite photo pour que vous puissiez voir. Enfin, moitié Eva Longoria. Ou, vous savez, les anciennes boucles, comme on disait un peu Victoria's Secret. Donc là, je vais prendre l'embout moyen. Vous voyez ? On voit toujours la différence. C'est ça qui est chouette. Et je vais vous montrer avec le plus petit embout. Donc là, on peut vraiment voir la différence des trois boucles. C'est chouette. On peut vraiment, vraiment. Ça va faire des boucles resserrées. Ça va donner un style totalement différent. Je ne sais pas lesquelles je préfère, franchement. Ça, ça doit faire un joli volume, je pense. Il faudrait que j'essaye. D'ici que je poste la vidéo, j'essayerai avec les plus petites sur les cheveux plus longs. Je vous montrerai une petite photo. Donc là, je vais faire tous mes cheveux avec le plus gros embout, je pense, aujourd'hui. Pour encore plus de volume, ce que vous pouvez faire également, c'est d'alterner. Je vais vous montrer. Je vais prendre un autre embout. Alors par contre, ce n'est pas quelque chose que je ferai avec les mèches de devant. Mais avec les autres mèches, vous pouvez complètement le faire. Je vais prendre l'embout qui va me servir habituellement pour ce côté-là. Et je vais vous montrer. Je vais alterner par exemple là. Et ça, ça va vraiment donner encore plus de volume aux cheveux. De ne pas avoir tout le temps le même sens de boucle. Et vous voyez, je vous disais tout à l'heure, j'ai fait ma mèche. Elle était comme ça quand je l'ai terminée. Le reste tient bien, mais juste la mèche. Elle était comme ça quand je l'ai terminée. Et là, elle est toute descendue. Je pense qu'il faut vraiment que je la coupe pour garder un minimum de volume. L'avantage par contre, comme on pourra le constater, c'est que j'ai quand même utilisé 3 diamètres différents sur toute ma tête. Sans perdre trop de temps à prendre un autre fer, brancher un autre fer. Ou des choses comme ça. Parce que quand je fais avec mon fer à boucler des boucles volumineuses. Je fais toujours, ça a toujours été, je fais toujours le dessus avec un diamètre différent. Et donc à chaque fois, je dois débrancher mon fer. Parce que je ne préfère pas voir les deux brancher en même temps. Donc quelque part, je perds un petit peu de temps. Alors que là, c'est tellement rapide de changer l'embout. Voilà le résultat avec les très grosses boucles. Ça donne un côté très, je ne sais pas, très dallas et tout. Vous voyez, les vieilles séries, les vieux films. Et vous savez à quel point j'adore ce genre de coupe-là. Enfin, moi je suis complètement fan. Voilà, je n'ai pas grand-chose de plus à vous dire. De toute façon, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires ou sur Instagram. N'hésitez pas d'abord à regarder dans la barre d'infos puisque j'essaierai de mettre des détails. Donc je m'arrête de blablater ici puisque je pense que cette vidéo aura été assez longue. Surtout pour une revue et vous en avez déjà plein de dispo sur internet. Mais j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501